Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kassaï-Oriental affiche désormais complet. Les postes des questeurs et du rapporteur adjoint restés vacants ont été pourvus à l'issue des élections dans cet organe délibérant. C'est désormais Dany Kabenguele et Armand Kalengaï qui sont élus respectivement rapporteurs adjoints et questeurs. Pour pourvoir au poste des questeurs vacants après que Julie Kalenga a été élue vice-gouverneure de province, les députés Bavon Mboui et Armand Kalengaï, tous élus de l'UDPES Moujimaï, se sont affrontés dans l'urne. Mais c'est presque sans coup férir que le second l'a emporté dès le premier tour. Sur 21 votants, Armand Kalengaï-Wan Zembela recueillit 17 voix contre 3% challenger. Ce poste, jadis occupé par les groupes parlementaires RDT, est tombé dans l'escarcelle de l'UDPES. Par contre, les groupes parlementaires FCC a conservé son unique poste dans le bureau de l'Assemblée provinciale. Les députés Daniel Chilumba, élus du territoire de Niabi, a dû attendre le second tour pour surclasser son adversaire, Dany Kabenguele, un autre élu FCC. Je m'en vais directement remercier mes collègues. Ils m'ont fait confiance. Donc, ils ont pris vraiment, ils m'ont placé dans leur cœur pour m'accorder le poste en question. J'ai des soirs vraiment reconnaissants. Au poste des rapporteurs adjoints, Daniel Chilumba succède à la regrettée et félicité Naloula Chibeta, députée de Mboujimaï, décédée au cours de cette année. Après plusieurs mois de vacances à ces deux postes, le bureau de l'Assemblée provinciale du Kassaï oriental affiche désormais complet.